Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, deuxième bac PC-SVT, toujours dans le chapitre dérivation étude fonction. On va voir dans l'exercice 8 l'étude de la fonction f définie par f de x est égale à racine de 2x plus 1 moins x sur racine de 2x plus 1. Donc on va déterminer df et calculer les limites au bon. On va étudier les branches infinies de la courbe CF. On va calculer f' de x, étudier son signe puis dresser le tableau de variation. Quatrième question, on va étudier la concavité de CF en calculant la dérivée seconde de f. Et la dernière question, on va tracer la courbe CF. En fait, posez la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc la première question, df. Donc on a une quantité qui est à l'intérieur de la racine, 2x plus 1 doit être positif, mais qu'il est au dénominateur, il doit être strictement positif. Donc 2x plus 1 strictement positif est équivalent que x est supérieur strictement à moins 1 demi. Donc df, c'est l'intervalle ouvert, moins 1 demi plus l'infini. Donc on va calculer les limites au borne. On va calculer la limite de f de x moins 1 demi à droite et la limite de f de x en plus l'infini. Pour la limite en moins 1 demi, on a la limite de racine de 2x plus 1 est égale à 0. Il suffit de remplacer x par moins 1 demi. La limite de moins x sur racine de 2x plus 1, moins x, on va remplacer le x par moins 1 demi. On trouve moins moins 1 demi, c'est 1 demi, sur 0 plus, donc est égale à plus l'infini. Donc 0 plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc la limite de f de x quand x tombe vers moins 1 demi à droite est égale à plus l'infini. Pour la limite de f de x, lorsque x tombe vers plus l'infini, c'est la limite de racine de 2x plus 1 moins x sur racine de 2x plus 1. Donc on peut écrire limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini, on peut écrire f de x sous cette forme, même dénominateur, c'est racine de 2x plus 1. Racine de 2x plus 1 fois racine de 2x plus 1, 2x plus 1 moins x sur racine de 2x plus 1, lorsqu'on met au même dénominateur, 2x moins x c'est x, donc c'est x plus 1 sur racine de 2x plus 1. Donc la limite de x plus 1, on va essayer de multiplier le numérateur-dénominateur par racine de 2x plus 1, on obtient est égale à la limite de x plus 1 racine de 2x plus 1 sur 2x plus 1. On va mettre x en facteur dans le numérateur et dans le numérateur, on obtient, après simplification, est égale à la limite de 1 plus 1 sur x racine de 2x plus 1 sur 2 plus 1 sur x, lorsque x tombe vers plus l'infini. La limite de 1 plus 1 sur x, c'est 1. La limite de 2 plus 1 sur x, c'est 2. La limite de racine de 2x plus 1, c'est plus l'infini. Le résultat, c'est plus l'infini. Donc la limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Passons à la deuxième question, les branches infinies. Premièrement, on a la limite de f de x lorsque x tombe vers moins 1 demi à droite est égale à plus l'infini. C'est-à-dire, cf admet une asymptote verticale d'équation x est égale à moins 1 demi. Et on a la limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc on va essayer de calculer la limite de f de x sur x. La limite de f de x sur x lorsque x tombe vers plus l'infini, c'est la limite de x plus 1 sur racine de 2x plus 1. C'est la deuxième expression de f de x, c'est égale à f de x. Donc sur x, x devient au dénominateur. Alors on obtient limite de x plus 1 sur x racine de 2x plus 1. On va essayer de faire x en facteur dans le numérateur, puis simplifier par x, on obtient. Donc c'est la limite de 1 plus 1 sur x sur racine de 2x plus 1. La limite de 1 sur x, c'est 0. Donc 1 sur la limite de 2x plus 1, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, dont les règles du calcul de la limite, c'est égale à 0. Puisqu'on a dit que la limite de 1 plus 1 sur x, c'est 1. Et la limite de racine de 2x plus 1 lorsque x est envers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ce f admet une branche parabolique de direction, l'axe des x, l'axe aux x. Pour la troisième question, on va calculer la fonction f' de x, puis étudie sonci. Donc soit x, premièrement, dans l'intervalle ouvert moins 1 demi plus l'infini. Donc on prend f de x sur l'expression, nouvelle expression, c'est x plus 1 sur racine de 2x plus 1. On a dit qu'il suffit de prendre racine de 2x plus 1 au même dénominateur, on obtient l'expression de f de x. Donc toujours, on va appliquer la propriété de la dérivée de rapport u sur v prime, c'est égal à u prime v moins u v prime sur v carré. Avec u, c'est x plus 1 et v, c'est racine de 2x plus 1. On va utiliser cette propriété, donc c'est la dérivée de x plus 1 multipliée par racine de 2x plus 1, moins x plus 1, voilà la dérivée de racine de 2x plus 1 sur la racine de 2x plus 1, le tout au carré. Donc on sait toujours que racine de u prime, toujours c'est u prime sur 2 racine de u. On va utiliser cette propriété pour calculer la dérivée de racine de 2x plus 1. Donc après f prime de x, la dérivée de x plus 1, c'est 1, racine de 2x plus 1, moins x plus 1. La dérivée de racine de 2x plus 1, d'après la propriété, c'est la dérivée de 2x plus 1, c'est 2, sur 2 racine de 2x plus 1. Donc ici, le carré avec la racine nous donne 2x plus 1. Ici, après simplification par 2, on va essayer de mettre le même dénominateur. Donc on obtient, après le même dénominateur ici, dans ce numérateur, donc racine de 2x plus 1 fois racine de 2x plus 1, c'est 2x plus 1, moins entre parenthèses le x plus 1, sur 2x plus 1, facteur de racine de 2x plus 1. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 demi plus l'infini, le f prime de x, c'est 2x moins x, c'est x, plus 1 moins 1, c'est 0, donc est égal à x sur 2x plus 1, racine de 2x plus 1. Donc, pour le signe de f prime de x, c'est le signe de x, puisque 2x plus 1, racine de 2x plus 1, il est strictement positif sur l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Donc, on a f prime de x est égal à 0, est équivalent que x est égal à 0. Pour le tableau de variation, on a dit que le f prime, c'est le signe de x, donc, dans l'intervalle moins 1 demi, c'est négatif, dans l'intervalle 0 plus l'infini, il est positif. Donc, pour les variations de f, dans l'intervalle moins 1 demi, 0, il est décroissante, et dans l'intervalle 0 plus l'infini, il est strictement croissante. Donc, pour la quatrième question, on va étudier la concavité de f. Pour cela, il faut calculer la dérivée seconde et étudier son signe. Donc, on va montrer que, quel que soit x dans le domaine de définition, f seconde de x est égal à 2x plus 1 puissance moins 5 demi fois 1 moins x. Donc, premièrement, on a quel que soit x supérieur strictement à moins 1 demi, le f prime de x est égal à x sur 2x plus 1 racine de 2x plus 1. Donc, pour simplifier les calculs, on va écrire f prime de x d'une autre façon. Donc, on a ici 2x plus 1, comme on a, si on a x racine de x. x racine de x pour x positif est égal à racine de, ici, x au carré fois x, c'est x puissance trop. Ici, au dénominateur, on obtient, pour x strictement positif, on a le 1 sur x racine de x, c'est, ici, c'est égal à x puissance 3 demi, ici, c'est x puissance moins 3 demi. Donc, à la place de x, on a 2x plus 1. Donc, le f prime de x, c'est quoi ? C'est x facteur de 2x plus 1 puissance moins 3 demi. Donc, f prime de x est égal à x pour 2x plus 1 puissance moins 3 demi. Donc, on va essayer d'utiliser cette expression de f prime de x pour arriver à l'expression de f seconde. Donc, ici, on a un produit. Donc, f seconde de x, c'est la dérivée de ce produit, x facteur de 2x plus 1 puissance moins 3 demi. On va utiliser toujours la dérivée du produit, c'est uv prime plus u prime v. Donc, f seconde de x, la dérivée de x fois 2x plus 1 puissance moins 3 demi plus x multiplié par la dérivée de 2x plus 1 puissance moins 3 demi. Donc, on va essayer pour trouver, premièrement, la dérivée de cette fonction. On va utiliser la règle u puissance r avec u et le strictement positif sur l'intervalle i. Donc, si on veut avec r appartenant à q étoile moins 1. Donc, la dérivée de u puissance r est égale à r facteur de u prime u puissance r moins 1. Voilà la propriété qu'on va utiliser. On a u ici, u du x, dans notre exemple, c'est 2x plus 1. La dérivée de cette fonction, 2x plus 1 puissance moins 3 demi. Le r ici, c'est moins 3 demi. Et on a le u, c'est 2x plus 1. La dérivée du u, la u prime, c'est 2. Et ici, on a 2x plus 1 puissance moins 3 demi moins 1. Donc, on va calculer. Donc, f seconde de x est égale à 2x plus 1 puissance moins 3 demi, puisque la dérivée de x est 1. Ici, c'est x facteur. Ici, c'est r. Donc, c'est moins 3 demi fois la dérivée u prime, c'est 2, fois u puissance r moins 1. C'est-à-dire 2x plus 1 puissance moins 3 demi moins moins 1. Donc, f seconde de x est égale à 2x plus 1, toujours puissance moins 3 demi, moins. Ici, moins 3 demi fois 2, c'est moins 3x, moins 3x. 2x plus 1 à la puissance moins 3 demi moins 1, c'est moins 5 demi. Donc, f seconde de x est égale à 2x puissance. Ou bien, ici, on va mettre le 2x plus 1 quand puissance moins 5 demi en facteur. On a moins 3 demi, c'est quoi ? C'est moins 5 demi plus 1. Donc, le 2x plus 1 puissance moins 3 demi, c'est quoi ? C'est 2x plus 1 puissance moins 5 demi fois 2x plus 1 puissance 1, c'est-à-dire 2x plus 1. Donc, on va mettre le 2x plus 1 puissance moins 5 demi en facteur. On obtient ici 2x plus 1 moins 3x. Après les calculs, donc, f seconde de x est égale à 2x plus 1 puissance moins 5 demi. 2x moins 3x, c'est moins x plus 1, c'est 1 moins x. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a trouvé f seconde de x est égale à 2x plus 1 puissance moins 5 demi multiplié par 1 moins x. Donc, pour étudier la concarabilité de la courbe CF, il faut étudier le signe de f seconde de x. Or, le signe de f seconde de x est celui de 1 moins x sur l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Puisque cette quantité, 2x plus 1 puissance moins 5 demi, elle est strictement positive sur l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Donc, on a f seconde de x est égale à 0, c'est équivalent que x est égale à 1. Donc, son signe change à droite et à gauche de 1. On va faire le tableau de concavité de CF en étudiant le signe de f seconde. On a dit que c'est celui de 1 moins x. Donc, premièrement, on va faire un petit rappel sur la concavité. Soit f est une fonction deux fois dérivable sur un intervalle ouvert et deux fois dérivable. C'est-à-dire que f est dérivable et f prime est dérivable pour calculer f seconde. f prime doit être, elle aussi doit être dérivable. Ici, c'est f, ça courbe dans un repère orthonormé. Donc, si f seconde, elle est positive sur l'intervalle i, alors c'est f est convexe. Convexe, c'est-à-dire, si f seconde, elle est négative sur i, alors c'est f, elle est concav. Concav. Voilà, concav. Et la troisième propriété, si f seconde s'annule en un point x0 en changeant de signe, à droite et à gauche en x0, alors le point de coordonnée x0, f de x0 est un point d'inflexion de CF. Donc, on va appliquer cette propriété sur notre fonction. Donc, on a premièrement le signe de f seconde. Puis, on va déduire la concavité de CF. Concavité de CF. Donc, premièrement, f seconde n'est pas définie en moins un demi. Donc, elle s'annule en un. Elle prend le signe de un moins x, c'est-à-dire, si x est inférieur à un, le signe de f seconde est positif. Et si x est supérieur à un, elle est négative. C'est-à-dire, sur l'intervalle moins un demi un, CF est convexe. Et si, sur l'intervalle un plus l'infini, CF est concav. Puisque f seconde s'annule en un en changeant de signe à gauche à droite en un, donc, on a ici un point d'inflexion. Point d'inflexion de coordonnée. Le point A de coordonnée 1, f de 1. F de 1. On a un point d'inflexion. Voilà le tableau de concavité de CF. Donc, pour tracer CF, donc, on a, premièrement, on a f' de 0 est égal à 0, donc CF a mis une tangente horizontale au point d'abscisse 0. Et on a le tableau de variation de f. On a une tangente horizontale au point d'abscisse 0. F de 0, c'est 1. Donc, on se point. On a une tangente horizontale. Deuxièmement, on a une asymptote vertical. D'équation, x est égal à moins 1,5. Et on a un point d'inflexion, ou bien de coordonnée, 1, f de 1. F de 1, c'est à peu près 1,2. Donc, on va, donc ici, on a 1. Donc, on a le point A, le point d'inflexion. Donc, la courbe, ou bien f, elle est décroissante sur l'intervalle moins 1,5 jusqu'à moins 1,5 0, sur cet intervalle, puis elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. En passant par le point d'inflexion, en changeant la concapité en point A, puis elle prend une branche parabolique de direction OX. Donc, on va essayer de tracer cette courbe. Donc, on a ici tangente horizontale. Donc, essayez toujours d'utiliser un crayon pour tracer les courbes. Donc, on a toujours une tangente ici horizontale, puis cf change de concapité au point A. C'est-à-dire qu'elle est convexe, après, elle devient concave. Donc, elle est convexe, après, elle est concave en prenant une branche parabolique de direction OX. Donc, cf. Donc, voilà la courbe cf tracée par le logiciel GeoGebra. On a ici, comme vous voyez, on a ici une asymptote verticale, tangente horizontale, on a un point d'inflexion A, et on a une branche parabolique de direction OX. Donc, voici la courbe cf. Bon, pour terminer cet exercice, c'est un bonus, essayez de le faire, essayez de le faire. On a, on prend, j'ai la restriction de f sur l'intervalle 0 plus infini, montrer que j'ai admis une fonction réciproque g-1 défini sur un intervalle j que l'on précisera, puis essayer de terminer l'image de x par la fonction réciproque pour tout réel x du 2g. À la prochaine vidéo, inch'Allah, et merci. et merci. Merci.